Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce journal, nous reviendrons sur un nouveau scandale autour de la pollution de l'eau. Après la contamination de l'eau en bouteille, c'est désormais l'eau potable qui est concernée dans le Gard. Nous nous rendrons sur place avec notre partenaire via Occitanie. Et puis nous parlerons de la crise du marché immobilier qui frappe notamment la Savoie. Dans les bassins Excois et Chambériens, les prix continuent d'augmenter alors que l'offre de logements s'effondre. Si à l'échelle nationale, le marché s'enlise dans la crise, nous verrons toutefois qu'il y a des exceptions comme à Bordeaux où la situation se stabilise. Nous y reviendrons avec nos partenaires de Huitmont-Blanc et de TV7. La colère des agriculteurs n'est pas près de cesser. Pour Christian Lyonnais, éleveur laitier par passion, la situation empire. Charge en hausse, sur-endettement, les défis se multiplient pour cet éleveur. Nous écouterons son témoignage avec notre partenaire Canal 32 sur place. Enfin, nous irons avec notre partenaire Télé-Grenobles à la rencontre de chercheurs qui assistent les médecins dans l'analyse des images d'examen grâce à un nouveau logiciel. Vous allez le voir. Nous commençons ce journal en nous rendant dans le Gard. L'eau potable contaminée par des polluants chimiques. Après le scandale des eaux en bouteille, c'est désormais l'eau potable qui est concernée. L'association Génération Futur a détecté la présence de PFAS des polluants chimiques dans l'eau potable à proximité de la plateforme chimique de Saint-Lindre. Ces polluants pourraient avoir des effets sur la fertilité des habitants du département dans un contexte où le nombre de naissances ne cesse de baisser dans notre pays. L'association Génération Futur appelle à une action urgente de l'État pour cet enjeu local. Un reportage de Michel Olivier pour Via Occitanie. Regardez. On ne s'imagine pas ça du tout. En plus, habitant à la campagne, je pensais que ce serait plus en ville qu'ici. Nouvelle habitante de Boucoirant, Fanny n'ouvrira plus jamais son robinet sans crainte. Elle vient d'apprendre que son eau potable est polluée au TFA, acide triofluoroacétique, un polluant chimique de la famille des PFAS. Vraiment, je suis outrée, je suis choquée, je pensais vraiment pas en arriver à ce point-là. En plus, j'ai ma fille qui est ici, je lui donne à boire l'eau du robinet et ça me choque. L'étude dévoilée par Génération Futur révèle une présence des PFAS qualifiées d'exceptionnellement élevées dans les affluents du Gardon comme Lavenne et dans les robinets des communes de Moussac et Boucoirant, avec des données 36 fois plus élevées que la future norme européenne applicable en 2026. Une surprise pour le maire de la commune qui veut obtenir de nouvelles analyses. C'est une responsabilité d'État. À un moment donné, on est dans un pays développé et je pense que tout ça ne sort pas d'un chapeau. On était au courant que ces substances existaient depuis longtemps, puisqu'elles sont utilisées par l'industrie depuis longtemps. Et qu'on ne peut pas se satisfaire juste d'une analyse et d'un effet d'annonce qui paraît un peu, qui va affoler plus les populations. Dans le Gard, c'est l'usine Solvay de Salindre qui est pointée du doigt. Par communiquer, la direction se dit en ligne avec la réglementation en vigueur, celle établie par la préfecture du Gard, et précise que les TFA contiennent très peu d'atomes de carbone et ne sont pas connus pour s'accumuler dans le corps humain. Une affirmation dont doute Génération Futur, qui pense que le TFA serait cause d'infertilité, avec un caractère repro-toxique qui reste à prouver. Pro-toxicité, c'est des effets néfastes sur les capacités de reproduction. Donc soit la diminution de la fertilité, soit des femmes ou des hommes, ou alors c'est des impacts directs sur le développement du fœtus. Mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas assez de données encore pour préciser ce que ça veut dire. La seule info qu'on a de la part de l'Agence des produits chimiques européenne, c'est que l'Allemagne compte classer cette substance comme repro-toxique. Deux plaintes vont être déposées par Génération Futur. Pour délit d'atteinte aux poissons et délit de pollution aggravée des eaux, l'association réclame des mesures immédiates pour les populations et demande des comptes à la préfecture du Gard, qui fixe les taux de rejet de ces pifaces dans le milieu. La crise du marché immobilier bat son plein. Malgré le choc d'offres souhaité par le gouvernement depuis 2017, les chiffres ont rarement été aussi mauvais. En 2023, les mises en chantier de logements ont chuté de 22% sur un an, un niveau proche des points bas de 1992. En Savoie notamment, le marché du logement neuf est particulièrement touché. Les prix continuent d'augmenter alors que l'offre s'effondre, comme l'a constaté Sébastien Germain pour notre partenaire sur place de Huit-Montblanc. Ce n'est pas que les gens ne veulent plus acheter, c'est tout simplement qu'ils ne peuvent plus. C'est en ces termes assez alarmants que Vincent Davy, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes, a présenté le bilan d'une année 2023 qui ne restera pas dans les annales, du marché des logements neufs sur les bassins chambériens et aix-sois. Le nombre de réservations baisse, le nombre de mises en chantier, le nombre de mises en vente, mais malgré tout, les prix augmentent. En fait, plus vous réduisez l'offre de logements disponibles à l'offre, plus forcément ça fait monter les prix. 2022 était déjà compliqué, on n'avait pas suffisamment de logements à commercialiser et là, 2023, c'est carrément un effondrement des réservations. La seule note positive qu'on pourrait avoir, c'est quand les taux d'intérêt des crédits immobiliers devraient baisser sur 2024 et devraient re-solvabiliser une partie de nos clients. Très concrètement, les professionnels de l'immobilier n'hésitent pas à parler de crise. Une crise à la fois sur l'offre, mais aussi et surtout sur la demande. C'est même là tout le paradoxe de la situation, car cette partie du département de la Savoie reste un territoire très dynamique. On a de véritables bassins d'emploi parce qu'on a aussi une vraie qualité de vie. Donc on a un territoire qui est attractif avec des activités économiques qui continuent d'attirer les clients, enfin d'attirer nos clients effectivement et d'attirer les gens pour venir vivre sur nos territoires. La difficulté du marché de la promotion immobilière neuve a une répercussion sur l'ensemble des marchés immobiliers. Ce qu'on espère surtout en 2024, c'est retrouver des primo-accédants qui vont pouvoir commencer leur parcours résidentiel. Pour le marché du logement neuf en Savoie, cette année 2024 sera donc tout particulièrement scrutée. Et avant d'espérer voir la tendance s'inverser de manière positive, il faudra également se pencher sur d'autres problématiques bien présentes en Savoie, à savoir l'urbanisme le foncier. Pour construire du logement, il faut effectivement du terrain. Et pour avoir du terrain, il y a deux composantes. Il faut avoir des propriétaires qui vendent d'une part, mais il faut avoir aussi des règlements d'urbanisme qui nous permettent de construire et de densifier ces terrains-là. Or, ces règlements ont évolué en 2020, ont supprimé 40% de la surface constructible. Et donc, de fait, ça se retrouve aujourd'hui puisqu'effectivement, on a moins de fonciers sur lesquels on peut densifier. Deux chiffres pourraient résumer parfaitement cet anus horribilis du secteur immobilier en Savoie. Moins 34% de réservations en un an de logements neufs sur le territoire de Grand Lac. Sur Grand-Chambéry, ce taux s'élève même à 36%. Il y a des exceptions dans cette crise nationale du marché immobilier à Bordeaux, notamment, où l'optimisme est de mise en ce début d'année 2024. Après deux ans de hausse, les taux immobiliers baissent enfin, de quoi redonner le sourire aux agents immobiliers sur place alors que les prix sont restés stables l'an dernier. C'est un reportage de Paul Sabio pour TV7. Écoutez, là, je viens de recevoir une nouvelle demande d'une cliente. À l'image de cet agent immobilier, les professionnels du métier constatent depuis quelques semaines une reprise du nombre de transactions dans leur agence girondine. Le marché reprend. On a vraiment beaucoup plus de demandes, plus d'appels. Ça commence à se réactiver sur le côté acheteur. C'est plutôt rassurant sur ce début d'année parce que bon, le début d'année, c'est ce qui permet de se voir un petit peu le reste de l'année, comment ça va se passer. Donc si le début d'année, ça commence à repartir dans ce sens-là, c'est plutôt positif. Une grande piscine, 200 mètres carrés de surface, le tout refait à neuf. Cette belle maison familiale située à Baigle est estimée aujourd'hui à 900 000 euros et c'est 10 % de moins qu'il y a deux ans. Vis-à-vis des taux qui ont augmenté, le budget se réduisait. Donc une capacité à acheter moindre ou en attente d'eux. Donc c'était surtout ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit que par rapport aux taux qui s'annoncent à la baisse, les gens sont plus en confiance d'acheter quelque chose. De décembre 2023 à janvier 2024, pour des grandes villes comme Bordeaux ou Paris, le prix stagne. Un retour à la normale qui s'explique après une diminution historique les années précédentes. En fait, 2019, on avait un marché qui était complètement stabilisé. 2020, 2021 et 2022, ça a continué vraiment à progresser. On avait des hausses de volume, mais c'était également accompagné de hausses de prix. Où effectivement, les candidats à la vente de leurs biens immobiliers avaient tendance à profiter de cette manne financière, de la hausse des prix, pour pouvoir vendre leur logement bien plus cher que les années précédentes. Une hausse des taux qui a fortement impacté le milieu de l'immobilier. Connue de tous, certains acheteurs en profitaient même pour négocier une fois arrivés sur place. On arrivait sur une visite avec des clients potentiels. Ils étaient habitués, au vu des journaux, des articles et la hausse des taux, de vouloir absolument négocier les prix. Et chose que nous, nous devions leur expliquer, c'est qu'on avait estimé pour le marché de 2023. Cette année 2024 devrait être différente de toutes les années précédentes. À Bordeaux, le prix au mètre carré devrait rester aux alentours de 4960 euros. Un des rôles peut-être moins connus de Jean Castex, c'est celui de président de la fondation FAS. Une fondation qui vise à prévenir et lutter contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination et de pauvreté. Sur le terrain à Limoges, l'ex-premier ministre se mobilise avec les chefs d'entreprise pour l'emploi des personnes qui restent éloignées du monde du travail. Je vous propose d'écouter Jean Castex au micro de cette à Limoges, nos partenaires. L'entreprise cherche à recruter. Et donc, nous, FAS, on va chercher effectivement des gens qui sont un peu, comme on dit, éloignés de l'emploi, dans des territoires plus difficiles, dans des milieux plus en difficulté. Ces gens-là, il faut les amener vers l'emploi. Et c'est aussi l'intérêt de l'entreprise, parce qu'elle cherche de la main-d'oeuvre, comme on dit, de faire ce rapprochement. On ouvre maintenant une page agriculture dans ce journal avec un zoom sur Christian Lyonnais, éleveur laitier, qui a participé à la dernière manifestation des agriculteurs à Troyes. Ce passionné, installé depuis près de 30 ans, vit de plein fouet les causes de la révolte agricole. Face à des charges qui se multiplient, il consacre en moyenne deux heures par jour au règlement de ses factures, afin d'éviter toute pénalité. Écoutons son témoignage chez nos partenaires de Canal 32 sur place. Christian Lyonnais s'est installé hors cadre familial comme éleveur en 1992, avant d'être rejoint par son frère. Il y héberge 100 laitières et près de 150 génisses et veaux sous ces bâtiments construits en 2007 et qu'ils viennent de finir de rembourser. Puisqu'on est obligé de se mettre aux normes, juste le bâtiment des vaches laitières à l'époque, donc celui qui est derrière moi, avec salle de traite et tout fini, 600 000 euros. Depuis les années 90, le litre de lait était payé environ 30 centimes. Depuis un an et demi, en raison de l'inflation, le prix a atteint 44 centimes, une augmentation inespérée, mais insuffisante. Bien parce que là, nos charges ont explosé. Soja Colza, je le payais 280 euros la tonne. Aujourd'hui, je suis à 500. Mais c'est presque un prix qu'il nous fallait 10 ans avant pour en vivre correctement. Christian consacre en moyenne 2 heures par jour au règlement des factures pour éviter les pénalités. Il se dégage un salaire permettant de rembourser les crédits à son nom, sans plus. Le contrôle laitier qui nous augmente cette année de 5%. Vous n'avez rien à dire. Vous avez la lettre de l'insémination. On était à 5 euros du déplacement. On est passé presque à 10. Et ça, c'est acté, vous n'avez rien à dire. Autre exemple, dans sa comptabilité, ces vaches sont considérées comme du stock. Leurs coûts ayant augmenté, l'imposition suit. Si vous voulez, ça fait à peu près 400 euros par vache en plus. Et ça fait partie de notre salaire, ça. On est comme les autres, on paye prélèvement à la source. Tous les mois, ils ne nous oublient pas. Pour moi, on a une mauvaise imposition sur le monde agricole. Il y a 10 ans, Christian Lyonnais avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Il se souvient des remarques de ses prédécesseurs. Moi et mon collègue, on s'est battu toute notre vie pour avoir un prix rémunérateur. Et on n'y est jamais arrivé. Et aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'on ne va pas être dans le même bateau que lui ? S'ils ne font rien rapidement, on retournera dans la rue. Et je pense que là, à un moment donné, on ne délogera peut-être pas. Que ce soit dans l'eau ou ailleurs, on a le droit de vivre de nos métiers. À 55 ans, cet éleveur réclame de meilleurs revenus, comme aux d'autres. Il pense parfois jeter l'éponge et arrêter. Et puis dans les Vosges, des étudiants du lycée agricole de Mircourt s'enracinent en participant à la plantation de haies à la ferme du Braquemont à Pousset. Dans le même temps, ils contribuent à la neutralité carbone de l'exploitation grâce aux nombreuses vertus de ces haies. C'est un reportage de notre partenaire sur place de Vosges TV. Regardez. 25 kilomètres de haies déjà plantées à la ferme du Braquemont du lycée agricole de Mircourt et bientôt un kilomètre de plus en perspective. L'objectif est de compenser les émissions de gaz à effet de serre des ruminants de l'exploitation d'ici trois ans. Les arbres de haies vont fixer du carbone, mais aussi un autre levier important, c'est les prairies permanentes, c'est le pâturage. La prairie permanente permet de fixer du carbone dans la matière organique du sol et permet de compenser les gaz à effet de serre. Les haies ne suffiront pas à compenser les émissions de CO2. Un projet de réseau de chaleur et de panneaux photovoltaïques est à l'étude. Le développement de circuits courts, une diminution des engrais, accompagne l'impact bénéfique de ces haies, des arbustes aux nombreuses vertus. Un impact considérable dans la régulation de l'eau et très important dans un secteur comme le nôtre, pentu, avec une rivière, le Madon, qui peut être soumise à des inondations importantes. Ensuite, il y a bien sûr la production qui peut être associée à une haie, la biomasse, donc produire du bois. Les bovins qui sont en pâture vont se servir des haies comme fourrage. Certains arbres sont riches en sélénium, en oligo-éléments qui sont importants, et aussi en autres molécules, les antiparasitaires. Et on a ainsi réduit tous nos frais vétérinaires de moitié. Un appel à dons de graines et plantes a permis de récupérer des essences locales que ses élèves de 3e et ses apprentis en travaux sylvicoles découvrent. Et là, tu vas venir soulever un peu la terre, mais il faut partir totalement de la pioche du sol. On a des fruitiers, des pas fruitiers, donc le but, c'est d'avoir vraiment le plus d'essence possible, ce qui va amener différents animaux en fonction des essences et puis qui va apporter de la biodiversité, tout simplement. Alors l'EOG, on va le planter à grande distance parce que ça fera des grands arbres et puis faire un bourrage au pied de ces grands arbres avec des petits arbustes tels que les aubépines, les pruneliers, les cornouillers. Pour l'instant, c'est des jeunes plants qui vont mettre un certain temps avant de se développer. Il faut compter au moins 4 ou 5 ans, puis on aura une très belle haie dans 7-8 ans. Nous nous rendons désormais à Grenoble où des chercheurs viennent en assistance aux médecins grâce à un nouveau logiciel nommé DIV, à partir d'un casque de réalité mixte qui mélange l'environnement réel et le monde virtuel. Ce logiciel permet de visualiser des images médicales en 3 dimensions, comme l'a constaté Elisa Profissé pour Télé-Grenoble. Regardez ce reportage intéressant. On pourrait se croire dans un film de science-fiction. Avec ses lunettes connectées au logiciel DIV, il est maintenant possible d'analyser un scanner en 3 dimensions et d'interagir avec les différentes parties du corps. Là, on a la reconstruction volumétrique du corps d'un patient. C'est un scanner d'un patient. On va pouvoir aller explorer le corps du patient directement avec la main. On va faire des coupes de manière totalement naturelle. Il faudra aller explorer les différents organes. C'est pendant sa thèse que le chercheur a eu l'idée de créer ce logiciel. Aujourd'hui, l'objectif est d'assister les médecins dans l'analyse des images d'examen. En fait, ce qu'il y a pour les médecins, c'est qu'ils ont du mal à visualiser en 3D le corps de leurs patients. En fait, ils sont obligés de parcourir plusieurs séries d'images quand c'est des IRM ou des scanners. Et donc, par ce processus d'aller-retour entre les images, ils vont essayer de reconstituer mentalement un peu l'anatomie de leurs patients. Donc nous, on va permettre, au lieu d'avoir besoin de faire cet exercice mental de reconstruction, on va l'exposer aux yeux directement des praticiens. Ils vont pouvoir aller explorer le corps de leurs patients avec leurs mains, faire des coupes dans n'importe quelle direction. Mesurer la taille d'un os, analyser de manière précise un organe, Dive permet aussi à plusieurs médecins de pouvoir analyser et interagir avec la même image en même temps. Le logiciel a déjà été testé auprès du corps médical. Un véritable succès. À l'heure actuelle, on a eu quelques essais déjà avec des cardiologues, notamment qui se servent de notre logiciel et qui ont pu déjà commencer à explorer avec leurs patients. et repenser l'opération chirurgicale qu'ils allaient faire, justement sur la base des observations qui sont faites dans notre logiciel. Au long terme, l'équipe de Dive espère atteindre tous les secteurs liés au domaine scientifique. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Notre objectif, c'est de devenir la plateforme de référence, de logiciel pour la visualisation de santé, de données de santé et de données médicales en France et par la suite à l'international. Le programme Dive devrait être commercialisé vers la fin 2024. À l'occasion de la Semaine nationale des métiers du nucléaire, la société APAI, le bureau Veritas et le campus La Salle Saint-Louis-Sainte-Barbe ont inauguré la nouvelle formation au métier de contrôleur technique qualité dans le secteur des énergies décarbonées. Une formation soutenue par le plan France Relance et France 2030 dans le cadre de l'objectif de décarbonisation de l'industrie nationale. Un reportage de notre partenaire sur place, TL7. Unique en France, la formation de contrôleur technique qualité a pour but de former les étudiants dans le domaine du contrôle, de la sécurité et de l'inspection sur les énergies décarbonées. Certifié par France Compétences, ce métier est nouveau en France et prometteur. C'est une première formation qui se monte avec deux autres entreprises que sont Bureau Veritas et la société APAV. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de courant. Et elle est unique puisque nous sommes les premiers à l'avoir mis en œuvre. Et je vous le dis, elle a été reconnue France Compétences et soutenue dans le cadre du plan France Relance France 2030. L'objectif aussi des sociétés Bureau Veritas et APAV était de travailler avec le réseau La Salle, La Salle France, pour pouvoir ensuite développer cette formation au niveau France entière et au niveau avec le réseau La Salle international qui est présent dans 82 pays. Le campus La Salle Saint-Louis-Sainte-Barbe a accueilli sa première promotion de sept alternants en octobre dernier. Les débouchés sont multiples, éoliens, photovoltaïques ou encore nucléaires. Ici, les étudiants souhaitent également rendre l'avenir du monde meilleur grâce au développement des énergies fossiles. Depuis bien longtemps, je voulais partir dans le nucléaire. Donc c'était l'occasion, mais aussi à découvrir l'éolien et le panneau photovoltaïque qui sont des énergies qui vont être développées. Pour s'inscrire ou en apprendre plus sur cette formation, le public peut venir rencontrer l'équipe de l'école lors d'une porte ouverte, d'un salon ou bien de prendre contact via leur site internet. En Sarthe, l'ancien château de la princesse Alice de Monaco, situé à Chéréo, entame sa métamorphose. Abandonné pendant de nombreuses années, ce château soutenu par le loto du patrimoine est en recherche de fonds dans le cadre de sa rénovation. Dans ce reportage, le maire de la commune et Enzo Maubert nous proposent une visite privée pour LMTV Sartre. Regardez. Perché au milieu d'une clairière, il est devenu le symbole de Chéréo. Un château à l'histoire exceptionnelle, bercé par la vie de la princesse Alice de Monaco au début du XXe siècle. Abandonné, pillé pendant des années, le voilà en cours de restauration. Les premiers travaux sur la toiture et la façade sont désormais achevés pour le plus grand bonheur du maire. C'est un sourire parce qu'on voit que nous avons su préserver le patrimoine. Aujourd'hui, le temps est un peu gris, mais je peux vous assurer que lorsqu'il y a un rayon de soleil, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un très, très beau résultat. Si l'extérieur a retrouvé un peu de sa superbe, à l'intérieur, le chantier commence tout juste. Une quarantaine de pièces sont en attente d'une restauration complète. Tout est à refaire du dernier étage jusqu'au rez-de-chaussée puisque les planchers ne tiennent plus. Donc avant de restaurer le rez-de-chaussée, il va falloir commencer par descendre les différents étages. À un certain moment, peut-être que le bâtiment aurait été rasé et aujourd'hui, on a réussi à le sauver, donc il faut poursuivre. Dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Ce qui donne un peu de baume au cœur à Yannick Niel, le maire, c'est les quelques trésors sauvés de l'oubli, comme ces vitraux. Quand on a découvert ces vitraux, on les a bien sûr mis à l'abri. Maintenant, ils sont reposés. Il en manque quelques éléments et nous allons compléter puisque nous avons environ 14 vitraux qui vont désormais orner ces deux fenêtres à l'identique de ce qui existait à l'époque. Acheté par la commune en 2009, le château est aujourd'hui sauvé. Pour autant, il manque encore beaucoup d'argent. La Mission Berne, la Fondation du patrimoine, la Principauté de Monaco ont déjà injecté plus d'un million d'euros. Mais pour le reste, c'est la commune qui paye. Ça nous coûte cher. Cette première tranche de travaux qui concernait la mise en sécurité, mise hors d'eau, mise hors d'air, nous sommes sur 1,6 million, 1,7 million. Pour le reste des travaux, nous sommes sur une enveloppe prévisionnelle de 4 à 5 millions d'euros. À terme, le maire souhaiterait en faire un musée en mémoire de la princesse Alice, un bel hommage à celle qui a fait de chez Réau sa seconde maison. Nous nous rendons désormais à Brest, en Bretagne, à la rencontre du restaurateur et peintre Eric Torgeman, qui expose ses tableaux dans son restaurant. Cet artiste formé de manière autodidacte s'est même fait repérer par le comité de sélection de l'exposition Art Capital, qui lui a proposé de présenter ses œuvres au Grand Palais. Un reportage de Maël Bellemure pour TBO sur place. Moi, en fait, je suis complètement autodidacte, tu vois, que ce soit en cuisine, que ce soit en peinture, parce que la cuisine et la peinture, c'est la même chose, c'est créatif. Eric Torgeman, restaurateur chez Zaza à Brest et artiste peintre. Un midi, je suis dans la cuisine, pour tout dire, je fais la plonge, donc je suis bien crado. On avait fait un gros service, le resto était plein, et notre fille est née, enfin ma belle-fille, Justine, vient me chercher et elle me dit comme ça, écoute, il y a une dame en salle qui veut absolument te voir pour les tableaux. Et donc j'arrive, et puis il y a une dame d'un certain âge de la région parisienne, Madame Chuzel, qui me dit, je fais partie du comité de sélection du Salon Art Capital à Paris, au Grand Palais Éphémère. Bon, je lui dis, formidable, et elle me dit, et je veux absolument que vous soyez exposés, parce que ce que vous faites, c'est formidable. Quand je fais un tableau, une fois qu'il est produit, il ne m'intéresse plus, dans la mesure où ce que je veux, c'est qu'il circule, qu'il trouve la personne avec qui il va dialoguer, la personne qui va flasher dessus, et il fait sa vie. Et quand tu fais la cuisine, c'est créatif aussi, et tu vas donner quelque chose finalement de très intime, tu vas donner quelque chose de toi, et tu reçois les gens comme à la maison, c'est-à-dire, c'est une manière d'aimer. Nous recevions Manon Aubry dans l'émission politique face au territoire sur TV5MONDE, avec Ouest France, avec Nice Matin, avec France Antille, avec le magazine Le Point, et 20 minutes. Députée européenne, elle est tête de liste de la France Insoumise pour les prochaines élections européennes en juin. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que votre engagement n'est pas heurté, au fond, par cette patte qu'a voulue la France Insoumise au Parlement, cette patte qui est faite de violences et de provocations souvent ? Je ne suis pas d'accord avec les termes que vous envoyez, qui sont de violences et de provocations. Il y a une colère dans le pays, et on assume d'incarner cette colère. Non, mais je vous pose la question à vous, personnellement. Mais je vous donne mon avis, quand on a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, oui franchement, mais ce n'est pas de la violence verbale, c'est de la colère. Les bœufs sur les réseaux sociaux, ça justifie tout ça. Et c'est une colère qui est légitime. Oui, moi j'assume qu'on soit en colère. Après, si vous posez la question à la jeune militante associative que j'étais il y a 5 ans, qui a découvert l'univers politique, c'est vrai, vous avez raison. C'est violent, c'est misogyne, évidemment, et moi j'en fais une force pour avancer en disant mais si tous les dégoûtés de la politique s'en vont, il ne restera plus que les dégoûtants. Donc à nous de nous emparer de la politique, à nous d'en faire, et je le dis pour toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Voilà, au revoir, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501